Élevée par une mère monoparentale avec un frère autiste, Sarah a toujours eu de la difficulté à trouver de la motivation pour l'école. Même depuis le primaire, j'avais beaucoup beaucoup de misère à accomplir mes tâches parce que justement j'ai appris un peu plus tard que j'étais TDAH. J'étais en train de me concentrer, j'avais pas tant d'amis à l'école primaire non plus. J'étais le genre de personne qui payait pour avoir des amis, pour avoir un peu du monde autour de moi. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il payait? J'ai acheté des bonbons à vivre. Après son primaire, elle commence à accumuler les échecs et elle se désorganise. Elle fréquente six écoles en neuf ans. Je n'étais pas motivée, je n'allais pas bien. Ma mère était monoparentale à la maison avec un enfant autiste qui faisait beaucoup de crises aussi parce qu'il est non-verbal. Donc on ne savait pas pourquoi il s'énervait. Des fois, ma mère ne pouvait pas l'envoyer à l'école, il n'y avait personne pour le garder. Moi je restais à la maison pour lui. J'arrivais à l'école, je n'avais pas dormi de l'ennui, je n'avais pas les notes non plus. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Sarah se referme sur elle et perd confiance. C'est finalement à l'encre des jeunes qu'elle retrouve la motivation et l'espoir nécessaires pour replonger dans sa scolarité. Bien que sa situation familiale soit compliquée, c'est en vivant auprès de son frère autiste que Sarah comprend qu'elle a le potentiel pour réussir. Et son frère devient dès lors une grande source d'inspiration. Depuis que je suis petite, je m'occupe de lui. C'est moi qui fais son nuit, c'est moi qui donne son bain, c'est moi qui fais la nourriture, je m'occupe de lui à 100%. Je l'aime. Puis c'est ça, donc j'ai voulu embarquer dans le domaine il y a à peu près quatre ans. J'ai travaillé au camp à pions. Puis j'ai fait un été justement parce que lui, il est allé au camp là-bas et il dit « comment on cherche du monde, tu ne veux pas rentrer? » J'ai dit « oui, of course ». Je suis rentrée. Puis là, j'ai eu vraiment plein de types de clientèle, donc des personnes paralysées, des personnes trisomie 21, des personnes atteintes de l'autisme, des personnes atteintes de disposition intellectuelle de légère à profonde. Est-ce que tu t'es rendu compte à travers toutes ces expériences-là que, dans le fond, tu étais bonne pour aider les gens? Oui, c'est vraiment ça que, pour le reste, j'aime ça aider le monde, c'est vraiment ma passion. Peu importe c'est quoi la problématique, j'aime ça pouvoir venir en aide, j'aime ça me rendre utile. Puis dans le sens où, c'est pour ça que je veux m'en aller en psychoéducation plus tard, j'aime ça. Sarah est acceptée au cégep. Elle regarde devant elle. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre, je ne faisais rien et maintenant, pour le reste, j'aide des gens, je suis tout le temps là pour le monde. Je suis capable de me gérer un peu plus puis j'essaye d'accomplir le plus de choses positives possible. J'espère pouvoir rencontrer des gens qui ont eu les mêmes difficultés que moi ou autres difficultés pour essayer de pouvoir justement leur dire, lâche pas, il y a du bon qui s'en vient. La vie lui paraît aujourd'hui plus souriante que jamais. Est-ce que tu es fière de ça? Oui. Être acceptée au cégep, ça a été vraiment mon truc qui m'a fait wow de réussir. J'espère que les gens seines n'aimerais pour ça, mais essay desakkaires femmes, tu c'est générer dans ce sens.